Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de fuseau horaire. Excusez-moi, il faut que je passe un petit coup de téléphone avant, il faut que j'appelle ma belle-sœur, c'est son anniversaire aujourd'hui. En fait elle habite à Tahiti, du coup est-ce que chez elle on ne serait pas encore hier, ou est-ce qu'on est peut-être déjà demain. En fait c'est quoi une date exactement ? Alors une date c'est un moyen de se repérer dans le temps, généralement on représente ça une année, un mois, un jour, une heure, une minute, une seconde, une milliseconde si on veut être très précis. Un fuseau horaire, vous êtes là pour ça visiblement. Et aussi un calendrier. En fait si mon référentiel c'est le calendrier hébraïque, on va vraiment pas du tout être synchro. Mais finalement c'est quoi le temps ? Parce que je parle de la représentation du temps, mais qu'est-ce que le temps ? Alors je vais simplifier un petit peu, mais globalement le temps c'est un genre de flux continu que tout le monde traverse en même temps, désolé j'ai pas mieux. Le passé c'est l'accumulation des expériences antérieures qu'on ne peut pas modifier. Le futur c'est ce qui ne s'est pas encore produit, qu'on peut dans certaines mesures changer. Et le présent finalement c'est cette petite jonction entre le passé et le futur. Alors je vous fais une définition assez simpliste, si vous voulez aller voir la version de wikipédia, l'article sur le temps, il pose finalement plus de questions qu'il apporte de réponses. Et finalement quand on parle de date, ce dont on parle c'est la façon de représenter un point temporel. Mais finalement il y a plusieurs façons de représenter un point temporel. Là actuellement on est le 13 avril 2023 à 14h30 à l'heure de Paris, mais il est déjà 20h30 à Singapour. On est déjà le 14 avril à minuit et demi en Nouvelle-Zélande. Et dans le calendrier hébraïque on est le 22 Nissan 5783 à 14h30 heure de Paris toujours. Alors on peut aussi ignorer certaines données un peu en fonction du contexte, ça peut être un peu long parfois. Si je vous dis venez manger dimanche 16 avril 2023 à 12h heure de Paris dans le calendrier grégorien, bon bah en fait venez manger dimanche midi à la maison quoi. Voilà c'est tout, merci d'être venu. Sauf qu'en fait c'est un peu plus compliqué que ça, surtout les fuseaux horaires. Alors pourquoi les fuseaux horaires c'est compliqué ? Je vous présente la Terre et généralement on le représente en 2D de cette manière là. Depuis des millénaires on considère que midi c'est quand le soleil est à l'équinoxe, donc le plus haut dans le ciel. Le premier éclair dans Sodaire ça date d'environ moins 1500 avant Jésus-Christ. Ça correspond plus ou moins à la moitié d'une journée. En anglais on dit midday, midday. Il y a son petit copain minuit, minuit, milieu de la nuit. Sauf que du coup quand il est midi à Lyon, il n'est pas du tout midi à Tahiti. Il n'est même pas midi à Paris d'ailleurs non plus. À Lyon on est toujours un peu en avance comparé aux parisiens. Désolé pour les parisiens de la salle. En temps solaire en tout cas j'entends un. Jusqu'à la fin du 19ème siècle, chaque ville avait son heure locale. Effectivement, vu que c'est l'heure solaire et les cadrans solaires, et puis un peu plus tard les cloches des églises qui rythmaient la vie des habitants, chaque ville avait son heure et ça allait très bien. Sauf qu'avec l'essor du transport, en particulier du train, c'est beaucoup plus difficile. Il faut réussir à coordonner tout le monde. Et finalement avoir des heures locales c'est vraiment pas très pratique. Aux Etats-Unis, chaque compagnie ferroviaire utilisait son propre système de mesure du temps qui était basé soit sur un terminus important, soit sur le siège social de la compagnie. Il y avait la garde centrale de Pittsburgh qui était partagée par plusieurs compagnies qui avaient jusqu'à 6 heures différentes juste alors qu'on était au même endroit à Pittsburgh. Toujours aux Etats-Unis, il y a eu jusqu'à 300 heures locales. Donc finalement il y a des gens qui se sont posés la question de comment synchroniser un peu tout le monde. Et donc en 1858 il y a un mathématicien qui s'appelle Quirico Philopanti qui pose les bases d'un système universel. Et en 1876 il y a un géographe qui s'appelle Sanford Fleming qui propose le système actuel, le temps universel coordonné qu'on appelle aussi UTC qui est basé sur le méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres. Le système est adopté en 1884 lors de la conférence internationale du méridien. Alors c'est quoi ce système ? Il y a 24 heures dans une journée donc on a pris la terre, on l'a découpé en 24 tranches égales pour créer des fuseaux horaires. On a défini UTC plus 0 comme étant l'heure du méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres comme je disais. On va jusqu'à UTC moins 11 quand on part à l'ouest et si on part à l'est on va jusqu'à UTC plus 12. Au milieu du Pacifique donc à la jonction de UTC moins 11 et UTC plus 12 il y a une ligne qui s'appelle la ligne internationale de changement de date. C'est la ligne pour laquelle quand vous voulez changer l'ordre de votre montre il faut aussi changer le jour. Parce que sinon vous allez avoir un jour de décalage. C'est d'ailleurs cette fameuse ligne qui permet à Phileas Fogg de gagner son pari dans le tour du monde en 80 jours en gagnant un jour de voyage. Mais là je parle de fiction mais il n'y a pas que la fiction qui a connu ce problème. Il y a eu aussi des problèmes dans la vie réelle. Quand le navire la Victoria qui est parti avec l'expédition de Magellan faire le premier tour du monde en bateau. Le carnet de bord du capitaine a été parfaitement tenu à jour et ils sont entrés un mercredi sur les côtes africaines je crois. Sauf qu'en fait c'était jeudi. Il y a eu même tellement de débats qu'en fait il y a dû avoir une délégation spéciale qui a été envoyée à Rome pour expliquer au pape pourquoi il y a eu ce genre de décalage. Enfin je disais 24 portions égales mais c'est quand même plus pratique quand on est dans un même pays de ne pas changer d'heure quand on va dans la ville d'à côté. Donc finalement il n'y a aucune portion qui est vraiment ni égale ni vraiment droite à part peut-être dans les océans quand il n'y a pas d'île. Enfin je dis dans un même pays mais quand le pays est trop grand c'est un peu plus compliqué. Dans le Canada il y a 5 fuseaux horaires. Russie 11 fuseaux horaires différents. France 12 fuseaux horaires différents. Et oui en fait avec les collectivités et départements d'outre-mer on est le pays au monde qui a le plus grand nombre de fuseaux horaires. Mais ça en métropole tout le monde s'en fout. Il y a quand même des grands pays où c'est simple. Parfois quand c'est un peu moins démocratique c'est beaucoup plus simple. La Chine un seul fuseau horaire tout le monde aligné sur l'ordre Pékin. Sauf que du coup en fait c'est le bordel. Et oui en temps solaire ça colle pas du tout. A l'est de la Chine si on respecte le temps solaire on va se coucher mettons à 20h. Quant à l'ouest on se couchera à mi-nemi. Il y a aussi les Ouïghours dans la province du Xinjiang. Ils sont pas super d'accord avec le gouvernement de Pékin. Et donc ils utilisent dans leur province leur propre heure en dissidence avec le régime en place. Mais qui n'est pas leur officiel. Il y a aussi quelques fuseaux horaires qui sont un peu étranges. Alors généralement dans le système dans le temps universel coordonné. Chaque pays choisit sur quel fuseau horaire il se rattache. Et c'est généralement un décalage d'heure entière vis-à-vis de UTC plus 0. Sauf que chacun fait un peu ce qu'il veut. Donc en Iran ils sont à UTC plus 3h30. En Afghanistan UTC plus 4h30. En Australie centrale UTC plus 9h30. En Inde et au Sri Lanka UTC plus 5h30. Donc en fait il y a un milliard d'habitants rien qu'en Inde et au Sri Lanka qui sont décalés sur une heure pas entière vis-à-vis du reste de la planète. Leurs voisins au Népal UTC plus 5h45. Alors un autre genre de rebelle un peu qui a voulu faire ce qu'il voulait vis-à-vis du UTC c'est l'état du Kiribati. L'état du Kiribati c'est un état insulaire dont les îles se trouvent de part et d'autre de la ligne du changement de date. Sauf que pour eux c'est beaucoup plus pratique d'être sur le même jour calendaire. Et donc ils appliquent sur leurs îles UTC plus 12 et UTC plus 13 et UTC plus 14. Donc en fait c'est les gens qui sont le plus en avance sur notre temps. En tout cas c'est les premiers à fêter le nouvel an. Donc finalement on est déjà bien loin de l'idée initiale des 24 fuseaux horaires, on est déjà passé à 37 fuseaux horaires. Mais ok, pourquoi c'est le bazar finalement comme ça ? Et bien tout est politique ou économique, c'est un peu pareil. Alors on va remonter un peu dans le temps, on va remonter en 1884. Donc 1884, conférence internationale du Méridien, était proposée comme Méridien de référence, soit le Méridien de Greenwich dans la banlieue de Londres, soit le Méridien de Paris. Alors en 1884, quand vous êtes la Grande-Bretagne, vous gérez un empire, l'empire colonial britannique, ça représente à peu près un quart des habitants de la planète. Vous avez aussi un copain qui pèse un peu à l'international, qui s'appelle les Etats-Unis, et finalement, empire colonial britannique et Etats-Unis, ça représente deux tiers de la flotte mondiale. Pas trop trop compliqué d'imposer son Méridien. En contrepartie, pour faire plaisir, les Anglais acceptent de passer au système métrique, ce truc pratique où on pèse en kilos, on mesure en mètres, et on compte de 10 en 10. Pour les Etats-Unis, on repassera. Les Français, ils sont trop dégoûtés. Alors il y a quand même eu un compromis, c'est sur l'abréviation UTC. Donc les Anglais, ils voulaient CUT, pour Coordinated Universal Time. Les Français, on voulait TUC, le TUC, pour le temps universel coordonné. Et donc le compromis, ça a été sur UTC, qui veut rien dire. Et donc la France mettra près de 30 ans à accepter le système UTC. Et c'est en 1911 que la loi est promulguée. Et donc l'heure légale française devient l'heure du temps moyen de l'Observatoire de Paris, retardée de 9 minutes et 21 secondes. En fait, c'est l'heure de Greenwich, mais il ne faut pas déconner et laisser gagner les Anglais. Donc je parle de l'heure de Greenwich, mais aujourd'hui on n'est plus sur l'heure de Greenwich. Alors on avance un peu dans le temps, on est en juin 1940 maintenant. L'armée allemande occupe la France. Et impose donc l'heure allemande en France. Alors par sympathie pour Hitler, l'Espagne de Franco passe en 1942 aussi à l'heure allemande. Alors contre-offensive, tout ça, l'Angleterre, pour se coordonner avec ses alliés, passe elle aussi à l'heure allemande. Et finalement, une fois la guerre gagnée, l'heure allemande est abandonnée en Angleterre. Ils reviennent sur l'heure de Greenwich, mais jamais abandonnée ni en France ni en Espagne. Donc finalement, en France et particulièrement en Espagne, on est beaucoup trop à l'ouest vis-à-vis de notre fuseur air. C'est probablement pour ça que les Espagnols vivent tard, entre guillemets, parce que finalement, ils vivent juste à l'heure solaire. On va partir un peu de l'autre côté du monde, là dans le Pacifique, juste à côté de notre ligne de changement de date. En 2011, les Samoas ont décidé de supprimer le 30 décembre. En fait, leur partenaire commercial principal étant devenu l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont décidé de passer de UTC-11 à UTC-13. Et donc, pour ce faire, ils ont dû supprimer un jour complet. Et oui, c'est difficile de faire du commerce quand on a un jour de décalage avec ses partenaires principaux. Finalement, le lundi et le vendredi, ça devient très compliqué à utiliser. Ce qui est assez marrant, c'est qu'ils avaient fait le changement inverse en 1892. Où c'était, à l'époque, les États-Unis, leur partenaire commercial principal. Et pour ce faire, ils avaient choisi le 4 juillet et ils avaient fait durer deux fois le 4 juillet, qui est la fête nationale américaine. Ok, donc tout est politique ou économique, voilà pourquoi en fait c'est le bordel comme ça. Tout change tout le temps en fonction des gouvernements ou pour des raisons de gros sous. Bah sauf qu'en fait, c'est même pas si simple. J'ai failli oublier le DST. Le DST, c'est encore un bazar qui est lié à l'économie. Le DST, c'est l'heure d'été, Daylight Saving Time. En fait, au début du 20ème siècle, pour économiser de l'énergie sur les lumières, on a décidé de décaler toutes les horloges entre mars et octobre d'une heure. Alors dans les faits, en 2009, on considère que l'économie réalisée avec le changement d'heure est de 0,015% de l'énergie d'un pays. En fait, on a tellement amélioré la façon dont on allume les lumières, les lampes à LED et tout ça. Et on consomme tellement, tellement, tellement beaucoup plus d'autres trucs que de la lumière, que finalement, le gain est totalement marginal. Et donc finalement, avec l'heure d'été, on passe de 37 à 43 fuseaux horaires. Et là encore, beaucoup de politique et beaucoup de changements dans le temps. En France, on instaure l'heure d'été en 1916. On l'abandonne en 1945. En 1976, après la crise pétrolière, on le remet en place temporairement. Mais il faut faire attention avec le temporaire, parce que parfois, ça dure longtemps. En 1996, pour s'harmoniser avec l'Union européenne, on décide de décaler de quelques semaines la date de passage à l'heure d'hiver. Enfin, je dis en France, mais dans les départements et collectivités d'outre-mer, on n'applique pas l'heure d'été. Sauf à Saint-Pierre et Miquelon, qui appliquent l'heure d'été et qui ne changent pas en même temps que la métropole, qui changent en même temps que les Etats-Unis. Et oui, économiquement, c'est plus pratique. Saint-Pierre et Miquelon, c'est une petite île à l'est du Québec. Il commerce beaucoup avec les Etats-Unis. Je vous parlais d'un gain qui est anecdotique, 0,15%. À l'Union européenne, il y a des têtes pensantes qui ont réfléchi à ça. Et finalement, depuis 2019, il y a une loi qui a été promulguée au Parlement européen, chaque pays peut décider de supprimer le changement d'heure. Seulement, par manque de consensus entre tous les pays de l'Union européenne, on peut décider soit de rester à l'heure d'été, soit de rester à l'heure d'hiver. La France étant plus fan de l'heure d'été, il pourrait être 14h à Paris, alors qu'il est 13h en Allemagne, qui est pourtant plus à l'est. Plus à l'est que nous. Bon alors, depuis 2019, il y a eu une petite pandémie mondiale, ça a un peu occupé les gouvernements. Donc il n'y a aucun pays qui avait pris de décision dans ce sens en 2023. Aux Etats-Unis, c'est un Etat fédéral. Donc chaque Etat peut faire aussi ce qu'il veut. Donc tous les Etats appliquent l'heure d'été, sauf Hawaï et l'Arizona. Donc en été, si vous allez de Los Angeles à Phoenix, vous n'allez pas changer d'heure, mais vous allez changer d'heure en hiver. Et la palme du bazar revient quand même à l'Australie. Donc l'Australie s'est coupée en trois fuses horaires. UTC plus 8 à l'ouest, UTC plus 10 à l'est, et UTC plus 9h30 au centre. Déjà là, laisse tomber. Mais en été, certains Etats, mais pas tous, décident de passer à l'heure d'été. Donc on se retrouve avec UTC plus 8 à l'ouest, UTC plus 9h30 au nord et au centre, UTC plus 10h30 au sud, UTC plus 10h au nord-est, UTC plus 11 au sud-est. Donc on est dans la même situation que l'Allemagne et la France potentiellement à jour. Alors j'ai oublié de préciser, mais dans l'hémisphère sud, l'heure d'été, c'est en hiver en fait. Pour nous. Donc ils changent pas du tout en même temps que nous. Et finalement, c'est entre 5 et 10 changements géopolitiques tous les ans dans le monde. Donc là, je vous ai mis ce 2022, mais il y en a autant tous les ans. Pour le coup, moi je travaille à Mapado. On est une société qui met un logiciel de billetterie pour des salles de spectacle. Et on a un gros client au Maroc qu'on a failli perdre il y a pas très longtemps. Parce que le Maroc a décidé de supprimer, enfin de rester sur l'heure d'été, pardon, en 2018. Et nous, on avait une librairie qui gérait les fuses horaires qui étaient un petit peu anciennes. Et qui ne prenait pas en compte ce changement. Et donc en fait, quand on était en javascript, ça marchait bien. Et quand on faisait du PHP, il y avait une heure de décalage. Et donc, bah autant vous dire que si votre spectacle c'est à 20h, et que ça vous affiche 21h sur votre billet, vous allez être un peu en retard. Enfin, ils ont supprimé l'heure d'été, mais ils changent quand même d'heure pour le ramadan. Donc parfois les décisions sont aussi religieuses. Ok, donc en informatique, comment on fait pour gérer ce joyeux bazar ? En informatique, on aime bien les normes. La norme sur les gestions de date, c'est la ISO 8601, représentation de la date et heure. Et il y a sa standardisation en informatique en particulier, c'est son profil, le RFC 3339. C'est peut-être des chiffres que vous avez déjà vus. La façon de représenter une date, pardon, dans la RFC 3339, c'est comme ça. On met la date sur 4 caractères, un tiret, le mois sur 2 caractères, un tiret, le jour sur 2 caractères. Un T majuscule pour dire qu'on passe au temps, les heures, les minutes, les secondes sur 2 caractères séparés par des deux points. Et ensuite, on applique le décalage vis-à-vis de UTC. Donc là, dans mon exemple, UTC-7, 2.00 parce qu'il faut les minutes, parce que Népal, tout ça là. Mais en fait, on l'a vu, entre l'heure d'été et les différents changements dans le temps, le décalage UTC, c'est cool, mais ce n'est pas suffisant en fait. Là, je suis UTC-7, le 13 avril, quelle heure est-ce qu'il sera dans 6 mois ? En fait, impossible à savoir, si vous parlez de l'heure de Los Angeles ou l'heure de Phoenix, l'un sera passé à UTC-6, l'autre sera toujours sur UTC-7. Alors vous allez me dire, ok, c'est quoi le standard sur les fuseaux horaires ? En fait, il n'y en a pas. Enfin, pas encore tout du moins. Il y a une proposition pour étendre la RFC 33-39, qui permettrait de rajouter le fuseau horaire. Donc on garde tout le début là, et après on rajoute un crochet ouvrant, le nom du fuseau horaire et un crochet fermant. On est quand même toujours obligé de garder le décalage UTC, parce que si on est le 30 octobre 2022 à 2h30 du matin, c'est l'heure à laquelle on est passé de l'heure d'été à l'heure d'hiver. Est-ce que c'est la première fois qu'il est 2h30 du matin, ou est-ce que c'est la deuxième fois qu'il est 2h30 du matin ? Autrement dit, est-ce qu'on est 2h30 UTC plus 2 heures d'été, ou 2h30 UTC plus 1 heures d'hiver ? Le format est en partie dicté par l'implémentation Java ZDT, qui est très utilisé, mais étant donné qu'il n'est pas encore standardisé, ça ne marche pas dans tous les langages. PHP, par exemple, ne comprend pas ce langage. D'ailleurs j'ai mis Europe-Paris, mais il n'y a même pas de liste officielle des fuseaux horaires. C'est souvent la liste du IANA, qui est une entité qui gère les DNS et les adresses IP qui est utilisée, mais pas toujours. Donc finalement, comment on va gérer ça dans les différents langages ? Il y a quand même une notion qui est à prendre en compte, c'est quelle est la valeur par défaut. C'est quand même rare que vous définissiez votre fuseau horaire quand vous parlez d'une date. Dans mon exemple, j'ai mis qu'il était le 14h50 le 13 avril. C'est un exemple en Javascript. Javascript fait un peu ce qu'il peut. Le langage et le système d'exploitation font un peu ce qu'il peut. Là, c'est du code que j'ai exécuté dans mon navigateur. Ok, mon ordinateur est configuré en Europe-Paris. Il me dit 14h50 GMT plus 2, donc c'est l'heure d'été en France. Mais si vous exécutez ça sur un serveur qui est configuré en UTC, 14h50, UTC plus 0. Donc c'est 14h50, le temps universel coordonné, vu que le serveur est configuré en UTC. Il considère que c'est de l'heure locale. Il fait un peu ce qu'il peut. Vous ne voulez probablement pas ça, parce que si vous exécutez votre code sur le client et sur le serveur, vous allez avoir deux heures de décalage sur votre ligne temporelle. Notez qu'on ne spécifie pas non plus de calendrier ici. Pour le coup, le calendrier grégorien est relativement bien utilisé sur toute la planète, donc c'est généralement le défaut. Mais il y a certains langages qui vous permettent de spécifier le calendrier. Finalement, la meilleure façon de ne pas se tromper, c'est d'être le plus explicite possible. J'ai fait un peu le tour des docs de certains langages. Certains que je connais, d'autres que je connais moins. Je suis allé d'abord sur Java. Le format Java ZDT vient de Java. Ça a l'air plutôt bien géré. Je suis novice en Java, donc j'ai juste lu la doc. Mais globalement, je suis tombé sur des classes pour gérer les dates, les heures, les fuseaux horaires, il y a une classe Instant qui est la plus simple, qui représente l'instant sur votre ligne temporelle. Il y a une classe OffsetDatTime pour gérer le décalage vis-à-vis du TC. Il y a une classe ZoneDatTime qui ajoute la gestion des fuseaux horaires. Il y a des classes pour gérer les calendriers. Il y a des classes pour gérer les transitions d'art d'été et tout ça. Finalement, j'ai l'impression que la verbosité de Java fait que ça a l'air d'être dur de se tromper puisqu'on va se poser les bonnes questions avant d'avoir les problèmes. Côté PHP, c'est un langage sur lequel je travaille, donc je ne suis probablement pas très objectif. Mais la classe pour gérer les dates, c'est DatTime. Il y a sa copine DatTimeZone pour gérer les fuseaux horaires. Le truc qui est cool en PHP, c'est que vous pouvez lui balancer une chaîne de caractères en anglais un peu n'importe comment. Et là, il va bien sortir une date lundi prochain à 10h sur le fuseau horaire Europe-Paris. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ça ne gère pas le format JavaZDT. Forcément, ce n'est pas un standard. PHP a sa propre implementation, il faut mettre un espace à la place des crochets. Côté Python, ça a l'air fonctionnel, mais pas top. En fait, ça utilise les fuseaux horaires du système d'exploitation. Et sous Windows, Windows n'utilise pas la base du YANA. Windows a son propre système de gestion des fuseaux horaires. En Python, si vous voulez bien gérer les fuseaux horaires, il faut installer un package externe qui va vous rajouter la gestion de la base du YANA. Ça a l'air de s'être amélioré quand même. Depuis Python 3.2, il y a une classe pour gérer les time zones. En 3.9, il y a une classe zone info qui permet de gérer les fuseaux horaires du YANA. Avant, il fallait charger une librairie externe. Pour le coup, c'est peut-être le cas dans les autres langages. Peut-être que les autres langages ont des fonctionnements différents entre Unix et Windows, mais ça a l'air d'être caché par le langage. Je suis allé voir du côté de Ruby. Je fais du PHP, il y a une classe qui s'appelle datetime. Je vais taper ruby datetime sur Quant. Finalement, en Ruby, il y a deux façons de gérer les dates. Il y a la classe time et la classe datetime. Time a l'air de prendre un peu le pas dessus. Mais en allant voir la doc de datetime, Ruby dit datetime ne gère ni les secondes intercalaires, on y reviendra plus tard, ni n'assure le suivi d'aucune règle de changement d'RDT. Et si vous voulez aussi gérer les fuseaux horaires, alors bon courage. Littéralement écrit comme ça dans la doc. Ils expliquent que si vous voulez travailler avec des données historiques, vous n'allez probablement pas travailler avec de l'UTC. L'UTC étant finalement assez récent, fin du 19ème. Et donc, vous allez probablement devoir travailler avec des heures locales solaires. Si vous travaillez sur des données qui sont avant 1900. Pour le coup, à Mapado, dans notre stack de tests, on avait des tests futurs et des tests passés. Et les tests passés, on les a mis en 1900. C'était pratique, c'était il y a longtemps. Et en fait, on a fait un petit changement dans la façon d'exposer nos dates dans nos API. Et on se retrouvait dans notre stack de tests avec un décalage de 9 minutes et 21 secondes. On était UTC plus 9, 2.21. En fait, ça correspond au changement qu'il y a eu en 1911. La loi a changé. Et donc, finalement, la date aujourd'hui, moins 100 ans. Il y a un décalage UTC dessus, quoi, qui est un peu bizarre. Javascript, je travaille pas mal dessus aussi. Je peux me permettre de troller un peu. Javascript, il y a une classe date pour gérer les dates. C'est genre la pire classe possible. L'API, elle est pas pratique. Elle est sujette à erreur. Elle est inconsistante. Si vous voulez travailler avec les fuseaux horaires, il faut convertir votre date en chaîne de caractère pour la reparser derrière. C'est genre horrible. Là, dans l'exemple, je crée une date. On est le 21 novembre. GMT plus 1. Si je fais get day et je m'attends à avoir 21, bah en fait, non, j'ai 1. Si vous faites get day, en fait, vous avez le jour de la semaine. Pour avoir le jour du mois, il faut faire get date. Donc, j'ai une date. Je fais get date dessus et j'ai pas une date. J'ai un nombre. Et si je fais get month, j'ai 10. Ok, on est en octobre. Bah non, en fait, on est en novembre. Les mois, c'est zéro indexé en javascript. Donc, janvier, c'est zéro. Décembre, c'est 11. Alors, par contre, quand le langage est pas terrible, il y a des libres qui montent en puissance. Et la librairie de référence en javascript pour gérer les dates, c'est moment.js. C'est top, super facile à utiliser. On peut faire plein de trucs avec. Si vous voulez gérer les fuseaux horaires, il y a la Lib Moment Time Zone qui va avec pour gérer tous les fuseaux horaires. Le petit souci de ça, c'est qu'en fait, Moment Time Zone, ça fait 111 kHz GZP, 72 kHz GZP pour Moment. Donc, en fait, si vous voulez gérer les dates correctement en javascript, vous allez charger 200 kHz de données dans le navigateur. Alors aujourd'hui, ça fait pas énorme parce qu'on prend beaucoup trop avec le reste des sites. Mais c'est quand même beaucoup. En comparaison, si vous chargez React et React DOM, vous êtes à moins de 50 kHz. Si vous chargez tout le cœur d'Angular, vous êtes à 74 kHz. Donc, ça fait quand même un peu plus que juste gérer des dates. Et pourtant, c'est 3 ou 4 fois moins gros. Moment.js est déprécié. C'est remplacé par Luxon, c'est les devs de Moment.js qui ont fait Luxon. Ou par Day.js qui est une alternative qui est censée être plus légère mais avec une API presque similaire. Et en particulier, c'est amené à être remplacé par Temporal. Temporal, c'est une proposition de standard qui va être intégrée directement dans javascript et donc dans les navigateurs. C'est en stage 3 temporal, donc en javascript. C'est plutôt très proche de la fin. Donc le stage 4, c'était le stage final. L'API ne va pas changer. Stage 3, ça va quasiment pas bouger. C'est pas utilisable en prod mais dans pas longtemps. Pour le coup, Temporal se base sur le format Java ZDT avec les crochets. Parce que c'est très utilisé et c'est le format qui est en voie de standardisation. Alors SQL, c'est un peu compliqué. Alors comment les bases de données gèrent les fuseaux horaires ? Je suis allé voir la doc de PostgreSQL. Alors je ne connais pas spécifiquement PostgreSQL, je suis plutôt sur MariaDB. Mais ils ont une doc qui est en français, super explicite. Et ils disent que le standard SQL possède un mélange étrange de type de date et heure et de possibilités. Déjà quand on lit ça, on se dit que ça va être compliqué. Alors en SQL, il y a un fuseau horaire qui est défini sur le serveur. Donc finalement comme sur les langages. En PHP, si vous allez dans votre php.ini, il y a un fuseau horaire par défaut à utiliser. Vous pouvez aussi modifier votre fuseau horaire juste pour la durée de la session de requête SQL. Donc j'ai fait un petit test là. Donc j'ai testé de dire ok, insère-moi le 1er janvier 2023 UTC plus 10 dans une date qui est un type timestamp TZ. Timestamp, je suppose, c'est un truc qui ressemble aux dates. TZ ça a l'air d'être timezone. Je dois être plutôt pas mal. Et finalement quand je requête ce truc, il me dit qu'il est 15h le 31 décembre 2022 UTC plus 1. Ok, je ne m'attendais pas franchement à avoir ça. Je m'attendais plutôt à avoir UTC plus 10. J'ai injecté UTC plus 10. Là j'ai UTC plus 1. Ok, c'est que mon client SQL est configuré en Europe-Paris. En fait finalement, dans PostgreSQL et je suppose dans les autres systèmes de base de données, les dates et heures sont stockées en UTC plus 0. Donc quand je lui insère ça, il va me dire ok, il est 14h le 31 décembre et il va stocker ça. Et après quand on requête ça, il va nous dire ok, tu es en Europe-Paris, alors je t'applique le décalage horaire UTC plus 1 donc il est 15h. Mais finalement, c'est probablement pas ce que vous voulez. Parce que moi je travaillais sur UTC plus 10, je devais être genre à Tokyo ou quelque chose comme ça. Moi ce qui m'intéresse c'est quand même leur local. Bon ok, je vais essayer de comprendre comment ça marche et finalement je vais m'adapter et puis je vais passer mon fuseau horaire en Tokyo et puis je vais bosser comme ça. Sauf qu'en fait non, parce que dans votre base de données vous allez avoir plusieurs lignes et vous allez peut-être avoir des lignes à Tokyo, des lignes à Paris, des lignes à New York. Et finalement quand vous requêtez, vous voulez requêter leur local et finalement pas changer votre fuseau horaire de votre client à chaque fois que vous voulez faire un select. Donc c'est bien d'avoir la date qui retourne quelque chose dans la date convertie dans la timezone du client mais en fait finalement ça suffit pas. Et on l'a aussi vu tout à l'heure, le décalage UTC c'est pas mal, mais ça va que si vous voulez bosser pour de l'affichage. Si vous voulez modifier ces heures là, le décalage UTC ça va pas suffire. Alors les systèmes de base de données, ils ont quand même tous des fonctions pour convertir les fuseaux horaires et avoir un retour à peu près localisé. C'est généralement basé sur la base du IANA dont je vous parlais tout à l'heure, sauf SQL Server. Est-ce que le serveur c'est sous Windows ? Windows a sa propre gestion des fuseaux horaires, donc ils ont le système de gestion des fuseaux horaires de Windows, même problème qu'en Python. Et donc finalement comment on stocke sa donnée ? Alors le mieux, c'est probablement de stocker une colonne avec la date, donc utiliser le système de date de votre base de données et le fuseau horaire à côté. Seulement là du coup, la question c'est, est-ce que mon heure c'est de l'heure locale, donc 12h50 à Paris, ou est-ce que c'est de l'heure UTC, donc 10h50 à Paris ? Pardon, 14h50 à Paris. Et bien il y a les pro-heures locales, les pro-heures locales ils disent, si la loi change et elle va changer, la donnée elle reste valide. C'est aussi plus facile à débuguer, la 12h50, je vais dans ma base de données, c'est facile à dire 12h50, ok Europe-Paris c'est 12h50, je comprends ce truc. C'est d'autant plus facile si on est sur UTC plus 8 ou je sais pas quoi, où il y a un tiers de la journée où si vous essayez de faire le calcul vis-à-vis d'UTC, vous allez changer de jour en plus, beaucoup plus compliqué. Nous à Paris on est UTC plus 1 ou UTC plus 2, on est jamais trop trop loin de la ligne temporelle. Les pro-UTC, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça permet de comparer des dates sur les fuseaux horaires différents. Par exemple si vous avez plusieurs lignes et que vous voulez trier, que vous avez je sais pas quoi, 13h à Pékin et 12h à Paris, en fait le 13h à Pékin arrive bien avant le 12h à Paris, parce qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que nous. Plus généralement, ça met la date sur la vraie ligne temporelle. Ça permet aussi d'éviter les problèmes avec l'heure d'été. En France, le 30 octobre 2022, les horloges sont passées 2 fois entre 2h et 3h. Donc si vous avez stocké 2h dans votre base de données, pareil, vous allez passer 2 fois sur 2h. Impossible de savoir si vous êtes UTC plus 2 ou UTC plus 1. Donc finalement, rien que ce point là, ça fait que c'est plutôt considéré comme une bonne pratique de stocker leur UTC dans votre base de données. Alors dans une API, comment on gère ça ? Donc là vous avez, ok, votre base de données elle stocke de la donnée en UTC, c'est bien converti, c'est bien géré par votre langage, vous envoyez ça dans votre API pour que vos clients consomment la donnée. Dans une API, c'est un peu le même combat que SQL, ça fait un peu plus de flexibilité, c'est vous qui gérez l'affichage, donc vous faites un peu ce que vous voulez. Globalement, ça ne fait pas n'importe quoi quand même. Vous pouvez utiliser la RFC3339 pour l'affichage, donc le format qu'on a vu tout à l'heure là. Est-ce qu'on utilise le format Java ZDT pour les fuseaux horaires ? En l'état, probablement pas, parce que le format n'est pas encore standard. Donc si vous avez un client qui consomme votre API en PHP, il ne va pas pouvoir parser votre chaîne de caractères, il va falloir qu'il fasse des expressions régulières juste pour sortir le fuseau horaire pour pouvoir l'appliquer à son heure et tout ça. Donc finalement, probablement, à l'heure actuelle, tant que le format Java ZDT n'est pas standard, le mieux c'est probablement de stocker la date avec le décalage UTC et le fuseau horaire sur deux clés séparées. Potentiellement, si vous travaillez juste sur l'affichage, vous n'avez pas besoin de la time zone. Normalement, juste l'heure avec le décalage UTC, ça marche. Je vais faire un petit détour sur le bug de 2038. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de ce truc-là. Il y a eu le bug de l'an 2000. Donc là, on a passé 2019. Donc maintenant, il faut se préparer sur le bug de 2038. Qu'est-ce que c'est que le bug de 2038 ? En informatique, les dates, c'est représenté par des timestamps. Un timestamp, c'est le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 70. Et c'est stocké ça en nombre, en fait. Et après, c'est juste un nombre. Aujourd'hui, on est à 1,6 milliard et des bananes. Et finalement, après, la façon dont on l'écrit, donc le 14 avril avec des tirets, tout ça, RFC 33 39, là, c'est juste une façon de représenter la même valeur. Sauf qu'un ordinateur, ça a une capacité de stockage qui est limitée. Et les systèmes en 32 bits, leur capacité max, c'est 2 milliards 147 millions. Donc quand on va atteindre ce timestamp de 2 milliards 147 millions et des bananes, là, donc on sera le 19 janvier 2038. Et en fait, on va boucler et on va repartir en négatif à moins 2 milliards 147 millions. Et donc, on va retourner en 1901. Alors, ok, système 32 bits, vous allez me dire, ça fait quand même longtemps qu'on a des systèmes 64 bits. Arrête de nous parler de 32 bits, c'est bon. On sera largement prêt en 2038. Pour autant, en PHP 8, il y avait encore des problèmes avec les heures d'été. Où étonnamment, en 2038, ça plantait. Donc, pareil, je reviens dans notre stack de tests. On avait des trucs en 1900, mais on avait des dates futures qu'on mettait en 2100. C'est bon, c'est dans longtemps. Les problèmes seront pour les autres quand on se m'aura passé. Et en fait, le fait de passer à PHP 8.1, ça fait planter toute notre stack de tests parce qu'on n'avait pas vérifié que les heures d'été étaient UTC plus 2. Dans la stack de tests, elles étaient toutes UTC plus 1. Et donc, finalement, de passer à PHP 8.1, ils ont corrigé ce bug-là. Et notre stack de tests a planté parce qu'on avait les mauvais décalages UTC. PHP 8.1, c'est sorti en novembre 2021. Donc, ça fait bien longtemps qu'on avait des systèmes en 64 bits. Et pourtant, les langages ont encore des bugs dans ce sens-là. Alors, vous allez me dire, ça arrive. Ok, super, ça t'arrive à toi dans ton code. T'as mal codé quoi. Génial. Alors, ça arrive à tout le monde. C'est arrivé à GitHub en novembre 2022. Donc, il y a des utilisateurs qui ont remonté que leur commentaire est affiché dans le futur. C'est aussi arrivé, j'en parlais avec quelqu'un hier, là. C'est aussi arrivé à Calendly, apparemment, il y a quelques temps. Calendly, ils gèrent des dates. C'est un peu leur taf principale. Et ils ont eu des bugs sur les fuses horaires. Voilà, on a vu que c'était bien le bazar. Et encore, je ne vous ai pas parlé des secondes intercalaires. Donc, les secondes intercalaires, c'est quoi ? C'est des secondes qu'on rajoute à l'heure UTC pour s'ajuster à la vitesse de rotation de la Terre. En fait, parfois, la Terre tourne un peu moins vite que d'habitude. Et donc, on a besoin de rajouter des secondes pour, finalement, recaler nos calendriers à la bonne heure vis-à-vis de la Terre. Mais bon, finalement, les humains se sont quand même coordonnés pour avoir un système universel. Enfin, universel. Terrestre, non ? En fait, qu'est-ce qui va se passer quand on aura une base sur la Lune, ou qu'on aura colonisé Mars ? Est-ce qu'on va garder UTC comme référence ? C'est peu probable. Tout comme on a abandonné les heures locales, il y aura peut-être un temps solaire ou un temps de la galaxie, je ne sais pas. Alors, au début de la conférence, on a aussi simplifié un peu ce que c'était que le temps. Mais, en fait, finalement, on sait que l'espace-temps, c'est étiré à l'approche d'objets supermassifs, comme les trous noirs. Donc là encore, comment on va gérer ça ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ce sera juste la même représentation, mais qui prendra plus de temps ? Je ne sais pas trop non plus. Je vous en fais un petit dernier pour la route. L'Antarctique. L'Antarctique, c'est ce continent inhabité sur lequel cohabitent 12 fuseaux horaires. L'Antarctique, ce n'est pas officiellement divisé en fuseaux horaires, mais ça a été divisé en territoires pour lesquels le fuseau horaire qui est appliqué, c'est généralement soit le pays auquel a été attribué le territoire, soit le pays qui alimente le territoire. Mais il y a des bases scientifiques qui sont un peu lâchées. Généralement, on n'applique pas l'heure d'été en Antarctique, mais la station de recherche Palmer, qui est détenue et financée par les États-Unis, mais exploité sur le territoire chilien, suit l'heure du Chili, dont l'heure d'été. Il y a aussi une station qui porte bien son nom, c'est la station Troll. La station Troll est dans une zone qui est revendiquée par la Norvège. La Norvège, c'est la même heure qu'en France, donc UTC1 ou UTC2. La station Troll suit UTC2 d'octobre à mars, UTC0, et de mars à octobre, elle se met à UTC2, donc ils font un décalage de deux heures. En complément, il y a aussi des chercheurs qui travaillent dans des stations qui ne sont pas de leur propre pays, qui décident de ne pas appliquer l'heure de la station, parce qu'ils travaillent avec leur propre pays, du moment qu'ils n'ont pas échangé avec les autres personnes de la station, donc ils changent d'heure en fonction de s'ils travaillent avec leurs collègues de la station ou avec leur propre pays. C'est évidemment plus facile pour les communications. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses sur les flux horaires, autre que c'est un peu plus compliqué que ça. Je m'appelle Julien Degnaud, vous pouvez retrouver les slides déjà sur mon blog, ainsi que les différentes sources que j'ai, vous pouvez me retrouver sur ces réseaux sociaux. et je crois qu'il reste un peu de temps pour les questions, si jamais il y en a. Merci.